Je te jure, ma phobie, je n'arrive pas à chier, je te jure, pourtant j'ai envie, mais je n'arrive pas. Là, tu vois, il n'est pas là, je pourrais y aller, mais ça ne veut pas sortir, frère, je ne sais pas ce qu'il y a. Ça fait 4 jours que je suis chez lui, j'y reste jusqu'à mardi, il reste 2 jours encore, je ne peux pas me retenir, je ne sais pas comment je vais faire. En plus, on ne bouffe que de la merde, les burgers, les pizzas, je te jure, je stocke tout. Mais la dernière fois, je n'ai pas pu me retenir, je suis allé simuler une discussion avec ma mère au téléphone sur le balcon. J'ai pété, frère, mais j'ai pété, j'ai fait trembler Hollywood. Ah bah je peux te dire que mon string, il a joué de l'arbre dans mon fut, ah bah, frère, mais encore si lui, il était à l'aise avec ça, mais même lui, il chie pas, je sais pas, si lui, il chiait sans problème, ça me mettrai à l'aise, mais il chie pas, ça va super vite, à chaque fois qu'il va aux toilettes, je sais, puis j'entendrai, donc en fait, je n'arrive pas, ça me bloque, je n'arrive pas à chier, je te jure. Putain, je te rappelle, je crois qu'il est là, il est là. Ah bébé, putain, t'es toute belle, t'as fait quoi aujourd'hui ? Rien ? Ah bah rien, j'ai chillé, j'ai fait du ménage, j'ai fait des muffins aussi dans la cuisine si tu veux, vas-y, je te rejoins, je vais me faire pipi, moi, je te rejoins. Mais fout pas là, bébé, bébé, t'as pris l'enceinte pour aller aux chiottes là ? Qu'est-ce que tu fous ? En tout cas, c'était un très bon choix de restaurant, tu marques des points, vraiment, j'ai pas du tout été déçu, c'était la première fois que je venais, et ouais, j'ai passé une très bonne soirée. Écoute, avec plaisir, en tout cas, ouais, c'était une très bonne soirée, on a très bien mangé, on a très bien rigolé, non, vraiment à refaire, au plus vite, quand tu veux. Bah écoute, préfego, j'ai envie de dire, ça dépend que de toi, mais par contre, la prochaine fois, c'est moi qui paye, parce que là, merci beaucoup, mais ça me gêne, moi. Non, mais faut pas que ça te gêne, loin de là, moi, c'est juste, ça fait partie de mes valeurs et mes principes, inviter une belle fille comme toi, c'est de la galanterie, quoi, c'est normal, même, j'ai envie de dire. Ah, je sais pas quoi dire, bah merci. Et là, tu vas où, tu rentres chez toi, tu veux que je te dépose ? Ah, je suis con, j'allais te dire oui, mais je suis venu aussi avec ma voiture, moi. D'ailleurs, où sont mes clés ? Je les ai mises. Putain, tu les as peut-être laissées au resto, non, tu veux que j'aille voir ? C'est bon, elles sont là, pouh, la panique. Tu m'as fait peur. Bon, bah, bisous. Rentre bien ma belle, tu m'écris quand t'es rentrée. Petit vocale, les filles du coup, code rouge, paye de bisous et je dors chez moi. J'ai une question, là, je suis qui, moi, dans cette barrique de merde ? Je suis Dobby, l'elfe de maison, ça te dérangerait pas de lever ton cul et de venir baider ? Non, non, surtout pas, y'a l'idée ? Ah, c'est bon, j'arrive, je faisais une sieste, là, on n'a plus le droit de dormir, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là ? Vas-y. Je faisais une sieste, mais tu t'es déjà levé à 13h, il te faut quoi de plus que je te foute dans le coma ? Moi, tu dormiras pour de bon, non, mais c'est vrai que moi, j'ai le temps de dormir, j'ai le temps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Mais y'a tout à perdre, toujours cette question à la con, là, ouvre les yeux, y'a tout à perdre. Va voir l'état des vides, tu comprendras, toujours fatigué, fatigué, rien contre. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, rien, je regarde juste, par curiosité, c'est comme ça qu'on lave une vitre, donc c'est qui qui t'a appris ? C'est Picasso, c'est de l'art abstrait, c'est du cubisme ? Parce qu'il faut pas de plus douce maintenant pour laver une vitre ? C'est bon, je fais l'effort de venir tes vitres, je me casse encore les couilles, arrête ! Y'a pas de arrête, tu m'as jamais vu laver les vitres, c'est comme ça que je fais d'habitude ? Non, c'est de haut en bas, de gauche à droite, c'est pas compliqué, mais allez, tu sais quoi, donne-moi ça, là, je vais me démerder toute seule, on peut jamais rien demander, là. De toute façon, pour que je remplace derrière toi, c'est pas la peine. Redomande-moi de l'aide, tu verras, tu verras. Tu verras, je verrai rien du tout, ferme ta gueule. Par contre, les gars, je vous le dis, en fait, depuis vendredi, c'est toujours les mêmes qui font le ménage, en l'occurrence, moi, vous, vous êtes en vacances, mais moi aussi, en fait, d'accord ? Y'a pas écrit bonniche du quartier ici. Toi, Inès, depuis tout à l'heure, tu me vois nettoyer la cuisine, tu ne lèverais pas ton cul, pas un hasard, surtout pas. Ah, c'est bon, ça commence, y'a pas à brailler comme ça sur les gens pour une cuisine, en fait. T'as mal dormi, bah, prends un spasso, en fait, qu'est-ce que je te disais ? C'est bon, c'est 9h du matin, là, je suis déjà pas réveillé, je suis pas du matin, en fait, y'a pas à brailler comme ça sur les gens, là. Et déjà, on va redescendre, là, on n'est pas dans une télé-réalité, y'a pas de caméra, donc ton petit plage de cassos, tu le fais peut-être avec Jessica, ta nouvelle meilleure amie, c'est peut-être un délire entre vous, mais pas avec moi, en fait. Puis, t'es pas du matin, tu l'aimes bien quand tu veux, parce que quand Jérémy tape dans le fond à 8h, là, tu l'aimes bien le matin, par contre. Qu'est-ce qu'il y a, là, brailler comme ça, je vous entends de la chambre, là, j'ai entendu mon prénom, y'a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, tout va bien, en fait, un R.A.S, hein, je viens de le réveiller, je bois mon café, on m'abois dessus, en fait, ça va, je suis en vacances ou je suis au front, là. Apparemment, le soleil, il tape sur la tête de certaines. Par contre, toi, c'est pas le soleil qui va te taper sur la gueule, je te le dis. Mais c'est quoi, ça, les filles ? Tranquille, on est en vacances, là, détends, quoi. Non, mais c'est bon, toi aussi, en fait, Jérémy, on est en vacances, on est en vacances, et c'est une raison pour laisser traîner ton carton de pizza, tu l'as bien mangé, hier, la pizza, pourquoi ? Tu sais pas le jeter à la poubelle, c'est trop compliqué, tu laisses traîner, en fait. Si tu le fais pas, c'est à moi de le faire. Personne le fait, ici, on a rien à foutre. Aïe, 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 attention dans la ville, là, apparemment, il y a embrouille entre Chloé et Idès, qu'est-ce qu'elle a, notre petite Chloé, là, elle a mal dormi, qu'est-ce qu'il va ? Vas-y, toi aussi, avec tes stories privées à la con, tu crois que c'est le moment ? Non, tu me filmes pas, en fait, je suis pas maquillé, arrête. Stop, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ah, putain, comment se passe-t-il avec tes jeux à la con, là ? Ah bah, c'était cool, hier, hein, t'as kiffé ? De quoi j'ai kiffé ? De mon tiramisu maison ou la ken, tu me parles de quoi ? Ah non, je te parle de la ken. Oui, bah, on a niqué, c'est pas la première fois, chéri, tu veux que je te dise quoi de plus à chaque fois, avec tes sémiens, c'est pas bien, c'était aussi bien qu'hier et ça sera aussi bien que demain, voilà. Bah voilà, justement, t'as pas envie qu'on pimente un peu notre routine, là, qu'on passe au step supérieur ? Je sais pas, je te donne une idée, mais pour la prochaine fois, on peut se tenter de se filmer, par exemple. Non mais NDR, non mais tu m'as vu ou quoi, là ? Et après, on présente le projet à Netflix, non mais t'es malade, toi, t'as craqué, hein, t'appelles ça pimenter, se filmer ? Mais arrête, toi aussi, j'ai ça comme ça, chéri, je sais pas, on n'a jamais testé, c'était l'occasion. Je sais pas, le fait de se filmer, de regarder la vidéo quand on veut, on la garde que pour nous, la vidéo, tu vois, enfin, je sais pas, je trouve ça kiffant, moi, perso. T'es kiffant de quoi, chéri, pendant qu'on est, à la fin, tu me fais une jetée de billets, au moins, t'auras l'impression d'avoir niqué Zaya, non mais je suis déjà pas à l'aise. En me regardant devant le miroir, t'as cru que j'allais me regarder en train de crier comme une truie qui se fait gorger, là, te chant, c'est ce 9e ? Non mais, faut y arrêter, là, non, j'aurais tout entendu, moi. Ah, toujours en faire un drame, ça va, chéri, c'est juste se filmer, hein, y'a pire, y'a pas mort d'homme, y'a plein de couples qui l'ont fait, ça stimule leur vie sexuelle, je vois pas le mal. Ah, mais moi, je le vois, le mal, avec ce genre de bail, hein, le jour où y'a une embrouille, après, je finis sur Twitter, on connaît, hein, puis je sais pas, c'est gênant de faire ce genre de truc, je sais pas, c'est malaisant. Puis, vu tes talents à toi, c'est pas le film qu'on va tourner, hein, c'est le générique. Putain, mais c'est toi, t'es con, tu m'as fait peur. Va, tu veux que ce soit qui, chéri ? Ça va ? Oui, ça va. Je vais pas rentrer les mains avec chéri, tiens. Ah, mais c'est pour moi. Tranquille, honneur, c'est la Saint-Valentin, aujourd'hui, sans changer de fuseau horaire. Y'a rien à voir, chéri, c'est pour te faire plaisir, je te ramène un petit Starbucks comme t'aime et des roses blanches, voilà. Tiens, je sais pas s'il faut les mettre dans l'eau ou pas. Non, non, surtout pas, faut les laisser crever au soleil d'avis, chéri, faut les mettre dans un vase. Hum, non, mais en tout cas, elles sont très belles, toutes belles, j'adore. C'est trop beau. Merci. C'est quoi, la gestarine avec des poumons comme ça, là, tout gentille avec ta petite voix, là ? Je prends pas ma petite voix, je voulais juste pas rentrer les mains vides et te faire plaisir, c'est tout, voilà. Si elle te plaît, si t'es content, je suis content, tout va bien. Non, mais je suis super content, ça, c'est sûr, ça me touche de ouf, ça me fait grave plaisir. Mais crois pas que j'oublie, chéri, c'est pas grâce à ça que j'oublie tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça fait 5 jours qu'on se fait la gueule, 5 jours qu'on nique plus, donc on n'est pas la brocante. C'est pas un bouquet de fleurs contre une leuleux. Juste, voilà, je te dis ça, mais ça me touche. Il était là avec sa petite tête, sa petite voix, son petit bouquet de fleurs, je te jure, c'est dans ces moments-là où je me dis que même si c'est un bâtard, je l'aime trop, tu sais. Ah, je te jure, je l'aime trop, il avait sa petite chemise, son bouquet, j'avais envie de le ken, je te jure, j'avais envie de le ken, mais je voulais lui montrer que c'était pas pardonné, tu sais. Donc il m'a fait de la peine. C'est le geste qui compte, mais le choix du bouquet, t'as peur ? Ah non, mais il m'a pris des roses blanches, meuf, ma phobie sur terre. Ah ouais, moi, les roses, c'est soit elles sont rouges, soit rouges, en fait, enfin toi-même, tu le sais, mais bref, c'est toujours mieux que la dernière fois quand ils m'ont offert des, comment, des morticiens. Merde, oui, des hortensias, je meurs. J'ai dit des morticiens, c'est ça, daronne, ça. Ça va être bon bébé, j'y vais, bisous, je rentre pas tard ? Oui, oui, c'est les mêmes pas tard que d'habitude, c'est-à-dire pas tard, ça veut dire quoi pour toi, c'est quelle heure ? Je veux de la précision, moi. Je sais pas, chérie, genre vers minuit, le temps de manger, boire un petit coup après, et voilà, grand max, une heure du matin, mais après, tout dépend de la soirée, j'en sais rien. Parce que je les connais, chérie, je rentre pas tard, et après, tu me réponds plus au téléphone, t'arrives à 4h du matin, complètement arraché, tu te mets dans mon lit, moi, je suis hystérique, en pleurs, en larmes, à deux doigts de t'exposer la gueule, donc voilà, c'est tout ce que je te dis. Donc, une heure, c'est une heure. Oui, chérie, c'est bon, je rentre à une heure, de toute façon, dommage de me lever tôt, donc c'est bon, putain, à chaque fois, tu me fais le même cirque, t'es mal, quand tu sors pas avec moi, t'es toute bonne, hein ? Arrête, non, mais tu sais très bien, en plus, tu rigoles, tu sais très bien pourquoi j'ai réagi comme ça, donc arrête. Et il y a qui à cette soirée, déjà ? Je t'ai déjà dit, chérie, il y a Ryan, Maxime, Thomas, Maxence, Didi, Joe, Yas, et deux copines de Ryan, que je connais pas. Quelle copine de Ryan ? Tu m'as pas dit ça la dernière fois, c'est qui ça, c'est qui, elle ? On nous l'a dit qu'hier, chérie, il nous a dit, je vais ramener deux copines à moi, on n'allait pas lui dire, nique ta mère, t'ose avec tes copines, on lui a dit, bah, ok, voilà, c'est tout. Sur qu'elle s'appelle Agathe et Mélissa, voilà, c'est tout ce que je sais, je sais même pas à quoi elle ressemble, voilà, je m'en bats les couilles, c'est pas mes copines. Toi, tu te fous vraiment de ma gueule, tu me dis, début de semaine, c'est une soirée entre collègues de bureau, cul entre mecs, ne viens pas, et maintenant, tu m'annonces, il y a deux cagoles qui viennent et vous. Non, mais je crois rêver, bref, vas-y, avant que je change d'avis, mais je suis en train de monter en l'air, je suis en train de... Je vais le tuer, je vais le monter en l'air, je vais le briser en deux, je vais lui briser ses côtes à ce chien, va voir la story de Yacine. Il est en train de lui parler, à la Mélissa 1269 de mes couilles, là, j'ai bu sur Insta, non, mais je... A quelle heure, il discute avec elle, en fait, à quelle heure, il se met déjà à côté d'elle, à côté d'elle, mais ouh, c'est déjà me tromper, en fait, j'en ai rien à foutre, je vais lui briser ses côtes, genre... Taki Cardi, je vais le monter en l'air, je te jure. Pas mes messages, ce chien, en fait, est-ce que tu peux aller voir sa story, je suis sûr qu'il m'a restreint, ce fils de pute, là, je suis sûr. Putain, tu m'as fait peur. Ah, je t'ai fait peur ? Mais peur de quoi ? T'as encore rien vu. Ça va ? T'as passé une bonne soirée, elle était cutie, ta soirée ? Ah oui, c'était une bonne soirée, après, c'est terminant, bourbier, c'est du grand m'importe quoi, j'avais plus de batterie, j'ai perdu mes clés dans le resto, enfin bref, c'était... n'importe quoi. Et toi, tu dors pas ? Ici, je suis en train de dormir, là, ça se voit pas ? Je suis même en train de rêver que je te découpe en rondelles, c'est fou, hein, les rêves, c'est fou. Du coup, en t'attendant, bah, je m'échauffe en me limant les ongles avec un couteau. Tu te fous de ma gueule, hein, tu te fous de ma gueule, là, tu oses rentrer à 4h du matin, avec ton petit air narquois, complètement bourré, la chemise ouverte ? Non, mais ça, rien à voir, chérie, c'est parce que j'avais chaud dans la voiture de Ryan, du coup, j'ai déraillé. Non, mais rien à foutre, tu fermes ta gueule, tu me coupes pas la parole, ok, t'as eu ton temps de parole, maintenant c'est moi, donc je te fasse une Nabila plus vite que prévu, là. Depuis 22h ? Depuis 22h, t'as plus de batterie pour me répondre ? Il est 4h du matin, on avait dit quoi ? Il est 4h du matin, je t'avais dit quoi ? Tu sais, chérie, on avait dit une heure, mais tu connais Maxime, il a mis et tourné, surbouté, surbouté, surbouté. J'allais pas lui dire, non, bah, moi, je rentre chez moi, c'est dépassé une heure, ma meuf m'attend chez moi, j'allais pas faire de fragile à baisser mon calebard devant mes pattes, chérie. Je suis en plein rêve, là, je suis en train de rêver, réveillez-moi, je suis dans le monde de Narnia, putain, ferme ta gueule, ferme ta gueule, si, en fait, si, fallait lui dire, non, je rentre, en fait, si, t'as compris ? Je me dégoûte, mais si ça va quelque chose, je me dégoûte, mais regarde-toi, et tu pensais que t'allais venir dans mon lit sereinement, tranquille, t'épouse, mais va crever, va crever, appelle ta Mélissa, demande-lui si elle a une place dans son lit. Maintenant, il vient encore chez ses parents, fils de pute, là, oui, j'ai eu l'info, je t'emmerde. Tu te casses de chez moi, j'en ai rien à foutre, tu te casses, tu vas dormir sous les ponts, j'en ai rien à foutre, comme un rat crevé de tête, tu mérites que ça sous les ponts, fils de pute. Bébé, t'es là ? Ma mère, elle demande si on ramène la bûche ou les huîtres à Noël, je dis quoi ? On peut jamais être tranquille dans cette baraque, bah tu lui dis que je suis pas dispo et qu'elle laisse un message après le bip. Chérie, tu vois bien que je suis en train de prendre soin de moi, je suis en train de faire mon soin il faut, j'ai besoin de me détendre, de respirer. J'ai pas le temps pour tes conneries, de sujets qui vont m'énerver, qui vont me tendre, d'accord ? Donc tu lui dis que Noël c'est dans un mois, elle peut attendre, je t'en foutrai des huîtres. Arrête de t'énerver bébé, tu connais ma mère, elle prévaut tout à l'avance, elle veut juste savoir si on ramène les huîtres ou la bûche. Tu me réponds et je te laisse faire ton soin tranquille. J'ai pas énervé, je te remercie, mais à chaque fois que tu me fais le coup, à chaque fois que je fais mes soins avec les produits Foreo, tu viens me déranger. Alors que tu sais que c'est mon moment à moi, donc laisse-moi tranquille, laisse-moi dans ma bulle et je veux que personne rentre dans ma bulle. Et encore moins ta mère. Oui d'accord, allez super, je vous laisse les tisser dans le carton, je t'ai rien de moi en dessous de moi. Je suis l'esthéticienne en carton là, va dire ça à ta mère, sa peau elle va y rester avant sa vie. Marine ? Marine ? Oui hop, pardon Martine, soit, ne jouons pas sur les mots Pauline. Tu seras mignonne, tu pourras m'amener un petit coca avec une petite paille et sans bulle de coca. Sinon je ne me digère pas, merci. Bah écoute moi, superbe, superbe, on a passé un super été avec Stéphane. Bah tu sais, on avait besoin de se reposer avec le Covid sur Paris. On était, bah ouais ouais, nous on a passé le confinement dans notre pavillon rue Faubourg-Saint-Honoré. Tu connais pas Paris ? Ouais, ça m'étonne pas. Là tu vois, c'est notre maison à Saint-Tropez. Ouais ouais, vu sur tout le golfe, ah bah 10 hectares. Combien ça coûte ? Une miette de pain, Steph. Combien d'autres empires à Saint-Tropez ? 10 millions tu vois. Là t'es parti où ? Au Cap d'Aigle ? Ça me parle pas, c'est où ? Merci pour le coca Blondine, c'est super. Attends, to the left, to the right, putain c'est tout écrit en anglais là, ça me casse les couilles, je comprends rien là. Bah boarding, bah voilà c'est là, allez dépêche-toi là, c'est là-bas. Et pas du tout, boarding c'est embarquement, je t'ai dit, faut aller au check-in à l'entrée là. On fait quoi ? On rentre comme ça avec les bagages dans l'avion là, tu crois que tu prends un TER ? Mais jamais tu m'écoutes, c'est là-bas le check-in. C'est toi, tu m'as dit, faut aller au boarding, je sais pas quoi, j'ai suivi là, c'est bon, j'ai joué l'hôtesse de l'air là, ça va, faut aller au check-in à parler anglais, tu peux pas dire, faut aller enregistrer les bagages, non ? Puis en plus avec ces palises qui rougent pas là, ça me casse les couilles, on aurait même pas le temps de boire un café là. Putain bah heureusement on est arrivé tôt, t'as vu le monde qu'il y a ? Le pire c'est qu'après les gens ils te disent qu'ils ont pas de fric, non mais MDR, moi j'ai pas de fric, je pars pas à Marrakech, je pars à le hula hoop, en plus il y a que des familles, il y a que des gosses, ça va être insupportable dans l'avion, je te le dis d'avance. Prépare les passeports là. C'est toi qui les as, tu les as pris ce matin avant de partir. Putain non je les ai pas, non c'est toi qui les as, je te les ai donné ce matin, en même temps que les clés de la baraque tu m'as dit merci merde. C'est sûr que c'est toi qui les as, je te les ai laissées. Je les ai pas moi, c'est sûr. Bon on est beau maintenant, 4000 euros de voyage dans le cul, stressé la vérifie toi aussi. Laissez pas, assis sont là, putain me faire peur. Bonjour, un article, je vous laisse prendre la cabine, une s'il vous plaît. Là une madame, là une comme un en fait, là s'il vous plaît. Merci. Non c'est 4 articles par cabine monsieur, c'est écrit juste ici, il suffit juste de lire en fait. Vous en avez 5, vous faites comment, je viens de vous le dire en fait monsieur, c'est 4 articles par cabine. Non écoutez monsieur, monsieur Zahra, c'est pas mon SRAB en fait, donc pourquoi 4, pourquoi 5, j'en sais pas en fait, c'est les process. Oui bonjour, est-ce qu'on l'a en 38 ? Je sais pas moi, je suis en cabine madame, je suis pas en réserve, donc allez demander à mes collègues sur le terrain, ils ont le pad en fait, ils pourront vous dire, ils ont le pad, attendez, excusez-moi, ça l'est la taille ? Ouais ? D'accord, oui Steph, Steph tu peux venir t'occuper de la dame s'il te plaît ? Merci, je vous laisse patienter. Kenza Farah, c'est midi 6 en fait, c'est l'heure de ma pause. Bah ouais mais il y a la grosse vache de Sabine du 2ème qui est partie en pause avant moi, bah d'habitude elle c'est midi 8 en fait. Bah ouais mais elle fait comme chez sa daronne, comme d'habitude. Oui je vous ai vu monsieur, deux minutes, je suis en train de parler en fait. Bah non mais c'est midi 6, bah non mais si personne lui dit, moi je vais lui dire en fait. Et si moi je lui dis à midi 6, elle va pas bouffer son sandwich, mais elle va bouffer ses morts, je te le dis. Bah ouais mais comme d'habitude, ça me casse les couilles. Oui quoi ? Après tu vois moi tu me connais, je suis quelqu'un quand même d'entière, j'aime bien qu'on aille dans mon sens. Je suis parfois un peu rude sur mon caractère, tu vois je te l'accorde. Mais à un moment donné, quand à peine tu rentres, tu te dis bonjour, c'est limite on te crache à la gueule. Enfin ouais, après tout ce qu'il t'a fait subir, il peut seulement te cracher à la gueule, c'est la moindre des choses. Non mais une relation, t'as peur. Mais tu vois en plus moi d'habitude, je suis une fille avec un fort caractère, tu me connais, je me laisse pas faire. Mais avec lui j'accepte tout, je suis trop gentil, je suis trop gentil, j'ai fait tous les efforts du monde, j'ai tout pardonné, toutes les tromperies. Tu vois par exemple cet été, quand il a niqué avec la serveuse en boîte de nuit, qu'on peut pas se blaire avec son corps tout flasque, on dirait une capote usagée. Il m'a quand même dit, ouais mais elle c'est pour le kiff, c'est pour une nuit, toi c'est pour la vie, t'inquiète bébé. Bah j'ai pardonné à ça. Et malgré tout, je suis convaincu que c'est l'homme de ma vie. Ah bah ça c'est la triste réalité de l'histoire, en plus tu sais que je peux pas me le blaire ton mec, par contre ma chérie je pense que le sucre il a s'infusé dans le café, le bruit commence à me tendre là, tu peux arrêter de touiller ? Ah bon ça te dérange ? Moi ça m'apaisse toujours ce petit bruit comme ça là. Arrête ça me glace le sang là. Toujours en plus. Putain arrête ou la cuillère je te l'enfonce dans le fion, ça va te faire jouir pour une fois.